Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle rentrée, que vous êtes en forme. Dans cette guidance ici, on va parler de vous et de votre partenaire. Donc je le rappelle, le partenaire c'est quoi ? Ça peut être votre mari, votre femme, votre conjoint, votre conjointe, mais ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne que vous avez dans votre cœur, la personne à laquelle vous rêvez. Voilà, donc on démarre ensemble tout de suite avec la première carte, cette première carte qui va représenter l'énergie de votre relation au mois d'octobre, c'est-à-dire l'énergie qui vous rassemble et on a ce magnifique soleil. Alors, ici bien évidemment, il y a une énergie extrêmement lumineuse entre vous pour le mois d'octobre. Les choses sont posées, les choses sont claires, vous êtes amoureux, amoureuse, vous êtes dans la joie, dans le bonheur. C'est l'énergie qui vous rapproche quand vous pensez l'un à l'autre. Alors, si on a le soleil ici, il est fort possible qu'il y ait eu auparavant des tempêtes, des orages. Il est possible aussi qu'il y ait eu peut-être des choses qui n'étaient pas claires, des choses qui étaient cachées, des choses qui n'étaient pas réellement posées. Ici, avec ce soleil qui est là, qui revient pour le mois d'octobre, toutes ces choses s'éclaircissent, les nuages s'en vont et on voit les choses clairement, on ressent l'autre clairement et on est vraiment dans une énergie de joie et de bonheur ici. Donc, ça commence très bien. Ensuite, la prochaine carte va nous indiquer comment vous percevez votre partenaire sur le mois d'octobre et vous le percevez avec le chariot. Vous percevez votre partenaire comme un fonceur, comme une fonceuse, comme quelqu'un qui ne se laisse pas abattre par les difficultés. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le chariot, c'est la carte du cancer. Ça veut dire que c'est votre carte, ça veut dire que c'est votre énergie. Et ça, c'est très intéressant parce que moi, ça m'indique que vous le percevez dans la même énergie que vous. Vous percevez votre partenaire comme quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous, dans les mêmes compréhensions, dans les mêmes énergies. C'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, vous prenez votre chariot et vous avancez. Vous connaissez les choses positives, vous connaissez les choses négatives et vous avancez quand même. Rien ne vous arrête. Et je pense que vous le voyez aussi comme quelqu'un qui a confiance en lui, et qui a confiance en elle et qui a une volonté sans faille de réussir ce qu'il entreprend. Et ça, c'est quelque chose qui vous touche beaucoup, je pense, puisque c'est votre énergie à la base. Donc, il y a une sorte de miroir ici. Comment vous percevez votre partenaire pour le mois d'octobre ? Ensuite, comment votre partenaire vous perçoit pour ce mois d'octobre ? Il vous perçoit comme la reine de Denis. Donc, il vous perçoit comme quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un qui donne beaucoup pour sa famille, qui donne beaucoup pour les gens qu'il aime ou les gens qu'elle aime. Je pense que ce partenaire, il vous voit comme une personne fiable, comme une personne sûre, comme une personne sur qui on peut compter. Et aussi, dans une certaine protection, il vous voit comme quelqu'un de protecteur, de protectrice. Il se sent bien avec vous, ce partenaire. Il se sent en sécurité. La reine, homme ou femme, peu importe, ça n'a aucune importance. La reine et surtout la reine de Denis, c'est une énergie extrêmement maternante. Ça veut dire que la façon dont il vous perçoit, ce serait comme une maman qui protège son enfant. Donc, on voit à quel point il se sent bien auprès de vous, ce partenaire. Ensuite, on a vos points forts pour ce mois-ci par rapport à la relation. Pour vous, on a la force. Ça veut dire que votre point fort, vos points forts, c'est votre force intérieure. Puisque la force nous parle de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous avez énormément d'endurance. Tout en étant dans le calme. Ça veut dire que vous êtes capable d'affronter énormément de choses dans votre vie. Mais tout en restant toujours droit. Tout en restant toujours vous-même. Tout en gardant une confiance à l'intérieur de vous. Et ça, c'est votre plus grand point fort. Par rapport à la relation. Moi, je vois quand même quelqu'un ici qui prend confiance en vous. Qui prend confiance en lui. Ou en tout cas, qui a déjà confiance en lui. Avant de prendre une confiance extérieure. Ça veut dire que vous regardez à l'intérieur de vous. Avant de donner cette confiance à quelqu'un d'autre. Peut-être à ce partenaire. Vous avez une attitude extrêmement positive pour ce mois d'octobre. Par rapport à la relation. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous. Pour avancer. Pour apporter de la force intérieure. Par rapport à des difficultés qu'il y a pu avoir. Vous avez cette force sans faille. Qui est là. Qui est posée. Qui est calme. Et qui est sereine. Moi, je pense que vous êtes très serein. Ou très sereine. Par rapport à votre relation ici. Ensuite, les points forts du partenaire. Pour le mois d'octobre. On a le 10 de bâton. Le partenaire, c'est autre chose. Ce partenaire, il ou elle, lâche son énorme fardeau. Qu'il porte depuis des mois, voire des années. Peut-être même 10 ans. Vous voyez tous ces bâtons là. Il faut monter ce chemin. Enfin, cette personne là, elle n'en peut plus. Elle va s'écrouler. Elle a le dos courbé parce que c'est beaucoup trop lourd. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va lâcher. Elle va lâcher tous ces bâtons pour pouvoir monter cet escalier. Et cet escalier, on voit ici au loin. On y voit de la lumière. On y voit un ciel rosé. Ça veut dire que le bonheur n'est pas très loin. Ça veut dire qu'au bout de ce chemin, en haut de la colline, il y a peut-être une nouvelle manière d'être, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière d'agir. Un nouveau commencement pour ce partenaire. Ce partenaire, il est à la fin d'un cycle. À la fin d'un cycle de sa vie. Alors, je ne sais pas lequel, mais il est probable qu'il ait passé des difficultés burn-out, dépression, perte d'un emploi. Peut-être aussi que ça a pu être les difficultés que vous avez eues dans votre relation. En tout cas, il est prêt à tout lâcher. Voilà. Il est prêt à tout lâcher. Lâcher ce qui a été trop lourd, ce qui a été difficile. Il se débarrasse de tout ça, ce partenaire. Et ça, c'est son plus gros point fort pour le mois d'octobre parce qu'il commence quelque chose de nouveau. Il termine son cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, si c'est dans les points forts de votre relation, ça veut dire qu'il va y avoir un aspect positif pour votre relation dû à ce partenaire qui recommence quelque chose de nouveau dans sa vie. Ensuite, on va aller voir vos blocages à dépasser pour le mois d'octobre par rapport à cette relation. Vous, vous avez le 7 de denier. Alors, le 7 de denier, dans les blocages, je dirais que c'est votre difficulté à vous projeter dans l'avenir. Puisque le 7 de denier nous parle d'attendre patiemment la récolte la récolte des fruits que l'on a semés. Aujourd'hui, c'est dans un blocage. Ça veut dire que, justement, on a du mal à se projeter dans un avenir. On a du mal à voir ces fruits-là qui... 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 qui mûrissent, en fait. On ne les voit pas. On a du mal à les voir. Alors, c'est comme si vous n'étiez pas satisfait de votre vie actuellement et vous n'en voyez pas le bout. Ça peut être dû au travail. Ça peut être des difficultés financières. C'est fort probable avec cette carte. Et ça, c'est assez désagréable pour vous. Et si c'est dans les blocages à dépasser par rapport à la relation, ça veut dire ici que vos difficultés, qu'elles soient financières ou qu'elles soient autres, ça pose quand même un souci au niveau de la relation et de votre équilibre et de votre bien-être. Et je pense qu'avec cette carte, le tarot vous conseille de vous focaliser beaucoup plus sur les bonnes choses plutôt que ce qui ne va pas, plutôt que ce que vous ne voyez pas encore. Ça veut dire que vous avez planté des graines et vous ne voyez pas encore le résultat. Et ça, c'est dans vos blocages. Ça veut dire que vous vous focalisez sur ce qui ne va pas au lieu de vous focaliser sur ce qui roule, sur ce qui marche. On voit que vous avez une grande force intérieure. On voit que vous allez maîtriser, vous allez contrôler. Donc, pas de panique. Pas de panique. Essayez vraiment de vous focaliser plutôt sur les aspects positifs que sur les aspects négatifs. En tout cas, pour ce mois d'octobre. Ensuite, on a les blocages à dépasser pour le partenaire pour le mois d'octobre. Et ce partenaire a le 2 de coupe. Alors, quand je l'ai vu dans les blocages, parce que c'est une carte qui est quand même extrêmement positive, qui nous parle d'amour, qui nous parle de grand amour. Donc, dans les blocages, je dirais que ce partenaire, d'ailleurs, c'est marrant parce que c'est une carte qui nous parle de partenariat, justement. Je dirais que ce partenaire, il est dans une crainte vis-à-vis de vous. Ou en tout cas, vis-à-vis de la relation. Et ça, c'est sûrement dû à un traumatisme du passé, à des blessures, à des blessures émotionnelles dues au passé. Alors, que ce soit par rapport à vous, à votre relation ou que ce soit par rapport à un relationnel passé, en tout cas, ici, il est dans une crainte. Ce partenaire, il a du mal ou elle a du mal à s'ouvrir, à vous ouvrir entièrement son cœur. Parce que il est ou elle est prudente, voire même dans la méfiance. Alors, ce n'est pas une carte qui est très négative. Donc, pas de panique ici. Ce n'est pas extrêmement négative. Parce que c'est quand même une carte pleine d'amour. Donc, même dans les blocages, ça reste assez doux. Ça veut dire que ce partenaire, il a juste peut-être une crainte ou une méfiance. Peut-être que les choses se répètent. peut-être que les blessures du passé ressurgissent. Et ça, c'est à dépasser. Voilà. Tout ce qui est à dépasser, ça veut dire qu'on est capable de le dépasser. La vie vous met sur votre route tout ce que vous êtes capable de dépasser. Donc, voilà, pas de panique. Je pense qu'on l'invite ici, ce partenaire, à de nouveau vous faire confiance ou se faire confiance à elle-même ou à lui-même. Voilà. Mais ça veut quand même dire qu'il y a de l'amour ici. Mais en tout cas, avec le soleil et puis avec l'évolution, j'ai pas trop de craintes à avoir. Il faut juste laisser ce processus. On n'oublie pas que le partenaire, il est en train de lâcher un énorme fardeau. Donc, c'est peut-être possible qu'il ait encore des craintes pendant le mois d'octobre. Et donc, on termine avec la dernière carte qui nous parle de l'évolution de votre relation à ce stade. Je dis bien à ce stade avec tout ce qu'on s'est dit ici. On a l'impératrice. C'est très, très beau parce que l'impératrice nous indique qu'il y a un lien très fort entre vous. Un lien extrêmement fort, une connexion, une connexion très, très forte entre vous. L'évolution, tout simplement, c'est un lien qui va se consolider davantage. Ça veut dire que suivant où vous en êtes dans votre vie, c'est-à-dire que si vous êtes en séparation, il va y avoir des recontacts, de la recommunication, il va y avoir un lien, le lien qui va se consolider, c'est-à-dire qu'on va décider de continuer ensemble, surtout avec ce soleil ici, qui éblouit notre mois d'octobre. En tout cas, c'est une énergie très douce, l'impératrice. Encore une fois, il y a cette énergie maternante qu'on retrouve chez la reine de Denier, comment votre partenaire vous perçoit. Donc, on est encore dans une énergie extrêmement douce, extrêmement maternante. Et ça, c'est une énergie qui vous rapproche tous les deux, c'est l'évolution de votre relation. C'est une carte aussi qui nous parle de famille. Ça veut dire que la famille vous rapproche, en plus pour vous, les cancers, la famille, c'est très important. L'impératrice, elle nous parle aussi beaucoup de sensualité, de bienveillance, d'amour. Ça veut dire que vous vous dirigez vers une union beaucoup plus douce, beaucoup plus durable, vers une union durable. et dans un autre cadre, c'est une carte qui nous parle de mariage par rapport à cette union durable d'un mariage qu'il soit sur papier ou qu'il soit au niveau de vos âmes. Mais c'est une carte qui nous parle, encore une fois, surtout de fonder une famille. Je pense que c'est quelque chose qui vous lie ici avec votre partenaire, soit de fonder votre propre famille, soit de recomposer votre famille, soit par rapport aux âges que vous avez, bien évidemment, soit tout simplement de vivre en harmonie l'un avec l'autre, dans une énergie bienveillante, familiale où on se serre les coudes, où on s'écoute, où on se comprend avec beaucoup de bienveillance. Voilà les cancers. C'est très, très beau pour vous, pour ce mois d'octobre. Je referai bien évidemment des autres lectures pour vous et votre partenaire. D'ici là, moi, je vous retrouve dans quelques jours pour votre guidance générale pour le mois d'octobre. Le mois prochain, je vous retrouve pour une guidance spéciale célibataire. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour vos commentaires, vos abonnements. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse. et je vous remercie.